bonjour à tous bienvenue sur nt w 3 napoléonique mode de napoléon totaloir alors aujourd'hui pour présenter cette bataille templar contre grognard je suis accompagné par gillot salut gillot alors on est sur plus ya 4 et puis bas comme tu as participé tu vas pouvoir je vais bombarder de questions pour savoir comment ça s'est passé ça marche allez c'est parti alors je suis du côté de ol avec les français vous aviez discuté ensemble pour faire vos compos pour les compos on s'était pas on n'avait pas pris trop d'archétypes chacun avait pris un truc assez équilibré well lui il semblait que les beaucoup de chasseurs mais beaucoup de chasseurs peu d'unités qui font le carré une cave ben pas pas si costaud que ça et il a quand même le carabinier et deux caves légères il me semble oui deux hussards les carabiniers donc il est avec la france 1799 toi tu es sur son aile droite avec le prussien alors ben comme ça je te laisse la parole le prussien 1806 donc une armée qui est assez forte au tiers mais qui a des troupes avec un moral assez faible donc là j'ai misé sur vraiment la masse et aussi sur des grenadiers et les grenadiers de la garde et les deux meilleurs grenadiers que propose la prusse et à côté j'ai pris aussi un groupe de quatre fusillés qui tirent extrêmement bien et l'infanterie légère les deux lignes légères et après j'ai pris vraiment de la masse dans l'infanterie quoi les régimes à 133 tout tire très bien et après pour tous les cavalerie j'ai seulement trois hussards mais c'est des bons hussards quand même là toi tu as essentiellement oui vous n'avez pas trop misé sur sur la cavalerie c'est même le suédois c'est pas lui qui va faire la cavalerie tu avais un jeu un général d'infanterie c'est ça frédéric je ne sais plus comment frédéric fonds je mettaux je mettaux ou un truc comme ça il n'a rien de particulier c'est une infanterie de lille supérieure mais ça permet de j'ai une armée assez d'infanterie c'est bien qu'ils soient auprès de mes hommes et il peut relancer au niveau du moral ou pas oui il a la capacité l'inspiration alors chez j'ai fait un petit passage à 180 là on voit bien que le terrain est extrêmement plat à ta droite tu as belgarion avec la suède qui a la particularité d'avoir des unités qui font le carré c'est ça et donc belgarion il a une compo assez on va dire classique quatre cavalerie une lourde l'infanterie assez une dizaine d'infanterie quand même trois mille trois régiments de milices ou quatre même parce qu'ils vont mettre une dans notre dans notre bâtiment à notre spawn donc voilà l'infanterie qui pète pas le feu mais qui se défend qui fait le carré alors je suis passé à droite de belgarion avec l'espagne et la joie des troupes prusse 1806 ça c'est mon petit corps de parce qu'il va être tout seul sur son côté avec ses troupes espagnoles pas jack a pris une armée espagnole avec beaucoup de masse en infanterie pas vraiment d'infanterie capable de passer à la sous sur une maison pour ça que je lui ai prêté un de mes grenadiers et puis il n'a pas d'une cavalerie qui pète le feu non plus où vous êtes léger en cavalerie là les espagnols une cavalerie nombreuses mais qui est très mauvaise déjà qu'on a pris on a pris pas mal mais elle est pas très bonne elle est très lente en plus et il a pris surtout de l'infanterie et de l'artillerie alors si je me souviens bien il a une huit et une douze sur sa droite et une huit sur sa gauche donc trois batteries d'artillerie de gros calibre alors par contre il a pris une cavalerie là qui mène déjà en ligne en bataille c'est pourtant pas la cavalerie la faction sur laquelle on parirait au niveau cavalerie avec le avec le nombre et que il peut faire quelque chose surtout si son opposant direct lui non plus ne pas miser sur la cavalerie on verra comment ça va se passer ouais aussi la planter une ligne de pique juste devant avec ses guérillas sur la première maison qui se présente à lui il avait une guérilla déjà bien avancé à je vois là bas je m'y rends hop je suis ah oui effectivement on la voit ici cette fameuse guérilla et puis sur la route juste pour faire chier quoi en fait pour surprendre peut-être éventuellement parce que c'est le genre de plus qu'on peut oublier les cavaleries de venir charger les troupes qui rentreraient dans la maison empêcher de poser une artillerie sur cette zone empêcher les cavaleries de manoeuvrer c'est très pratique alors en face de vous vous avez un portugais qu'on voit arriver ici un anglais qui est du même côté ils ont uni leur cavalerie donc là c'est le français je suis au dessus de la cavalerie like dragoon de like dragoon la cavalerie portugaise qui n'est pas exceptionnelle non plus elle est mauvaise donc là l'anglais par contre peut faire face avec avec lui il a combiné ils ont ils ont quand même quelque chose d'intéressant et puis cette locale est pas mal non plus parce qu'il ya énormément de points répartis sur toute la map ça nous oblige à choisir un côté où se concentrer on peut passer donc ça c'est votre stratégie vous avez choisi de vous concentrer sur un flanc plutôt qu'un autre oui on a choisi la gauche parce que il ya deux points qui sont assez proches l'un de l'autre et donc du coup jack a pour moi on a de défendre notre droite il a deux points à garder s'il peut tenter quelque chose pour prendre un point il le fera voilà sa stratégie pas hyper complexe alors vous prenez la route alors le français est très rapide du l4 quand on voit le comme tu le disais l'espagnol qui est sur du l2 je rappelle que cette formulation elle et le donne une idée de la vitesse plus elle est élevée plus l'unité est mobile ce qui donne une idée de qui en rapport avec le commandement de l'époque la vélocité des armées et l'armée française était vraiment extrêmement rapide pour ça qu'on dit que austerlitz a été gagné avec les pieds des soldats de de napoléon pour l'instant rien aucun contact un c'est c'est vraiment la reco pépère a joué vous lancer une action sur la cavalerie anglaise là on voit que qu'il ya que de la cavalerie légère anglaise et la cavalerie portugaise qui est lourde mais qui mauvaise on se dit qu'avec les carabiniers d'oël qui sont bons et mais pour le sard ont tenté quelque chose donc on va essayer d'y aller ah puis vous y arrivez allez les premiers rangs sont accrochés on voit du coup ça découvre toutes les deux armées qui arrivent derrière on l'aura ça fait du paquet là alors le bordel chez l'anglais le portugais se croise dans tous les sens on a mis un peu la panique dans leur rang mais avec la pluie de leurs infanteries derrière on va se prendre un peu le retour de bâton ouais puis des déjà là ils ont bien croisé pour prendre en sandwich certaines de vos cavaleries ça partait bien mais au final il ya une cavalerie prussienne à hussard qui arrive un peu à la bourre on risque de se prendre des feux au passage lui à direct pour l'instant et puis il risque de taper ses propres troupes à ou contact ta cavalerie a pratiquement perdu son moral c'est vrai il s'est retrouvé face à des cavales pas trop aimé même s'ils sont pas très bonnes puis carabine nouvelle je sais pas il a peut-être eu un du mal à le manoeuvrer des petits problèmes des fois que la cavalerie à la manoeuvrer surtout la lourde il sait il est pas venu au contact tout de suite on la vache il a fini le portugais a fini le la cavalerie la cavalerie anglaise qui tentait de repasser sur l'arrière ah ouais ça c'est le petit rallier sans communiquer comme ça peut être très très la chance sur ce coup là finalement on a pas on a perdu enfin nos caves ont fui mais vont revenir alors qu'il est l'heure pas trop il semble ils ont perdu un général portugais ils ont perdu au moins une cavalerie vous avez eu le général dans cette affaire ouais et là le français fonce direct se positionner en ligne de contact je suppose que c'est pour préserver la locke qui est juste derrière oui voilà c'est pour la sécuriser de toute façon là on la possède déjà mais on prend de l'avance pour parce qu'on voit qu'il y a deux armées et en attendant que mes renforts arrivent il va essayer de tenir le plus possible alors je vais basculer hop de l'autre côté où il ya le saint empire romain germain qui qui est arrivé là oh la 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 je suis sur une charge cavalerie espagnole direct pleine face sur des lignes qui étaient positionnés bas hop il fonce avec sa cavalerie dans les pics en le piège il n'a pas dû comprendre pourquoi sa cavalerie est parti mais il sait où je sais pas c'est bien joué de la part de jack qui a peut-être un tout petit peu trop tardé parce qu'il s'est pris un peu du tir mais c'est de hongarish lane en face à que 10 de morale il a bien fait de foncer de dents comme ça il a fermé un carnage et un double chance l'octrichien n'a pas dû voir les pics à la fâche ah oui là il a pris sévère grosse artillerie en face un saint empire avec l'ovid serre alors ça c'est basse et jack qui vient de perdre alors je vois des prussiens l'espagnol qui arrive sur la maison mais le saint empire est déjà positionné je repars du côté français où ça pique pas mal aller la ligne et au contact alors pour l'instant j'ai pas le son tellement je suis parti vite voilà c'est reparti mon kiki donc là il est au contact de le portugais il prend cher sur ce coup là le portugais il s'est retrouvé avec seulement quatre régiments face à toute l'armée française d'infanterie légère c'est que du chasseur chez le français et c'est normal qu'il prenne cher comme ça maintenant qu'il est l'anglais qui est arrivé on est l'objet de soutenir donc toi tu arrives un peu plus tard parce que ton armée est un peu plus lente mais vous avez la loc mine de rien ah ouais il ya les deux armées la portugaise donc on a et l'autre armée c'est la coalition péninsulaire qui est sur le centre qui va se retrouver face aux suédois et puis à un ton un de corps d'armée là alors ce corps d'armée là j'ai le replié plus tard et l'envoyé vers oël qui va vraiment attention j'ai déjà envoyé que renforts mais je vois que ça vraiment pas suffit donc là dans vos communications belgarion est chargé de prendre le centre et puis toi tu tu ramènes du renfort et puis là tu es sous le tir des portugues anglo portugais on va dire avec une artillerie de 6 on va dis donc le contact a été rapide ça c'est des armées rapides qui sont rencontrés ça va traîner alors je vais hop revenir d'un bond sur ce qui se passe du côté de l'espagnol qui se fait bombarder méchamment sa cavalerie à coup d'officer là il vient positionner sa ligne une ligne du saint empire il peut il peut le faire avec le nombre qu'il a qui la ligne quand même l'espagnol a pris quand même cinq batteries d'artillerie et donc il a peu enfanterie même s'il a des gros régiments et donc par le nombre de ces régiments déjà qu'il ya moyen de percer après je sais pas trop ce que le saint empire en cavalerie on voit peut-être pas tout voit que deux chevaux légers ouais un hulan un chevaux légers puis là vous arrivez sur la loc a quand même taté grenadier dedans alors moi j'ai pas foncé dedans tout de suite ici parce que je suis quand même dispersé mes troupes sont dispersées sur plusieurs fronts donc j'ai dû dire à jack qui me disent quand il a besoin que je charge la maison je vais laisser mes troupes en arrière en réserve d'accord le signal de jack là je suis reparti sur la ligne ça passe on laisse à sa frite de partout je suis sur la ligne française prussienne un ras de la ligne rouge et là c'est le français qui fait face à l'anglais et il ya une cavalerie qui vient se faufiler les chasseurs à cheval qui sont allés chatouiller les les scarmicheurs mais là le français achat je peux pas avoir plus de recul cause de la ligne rouge il ya quatre régimes anglais face à trois régimes français ça risque de picoter un petit peu quand ils vont faire feu c'était pas l'élite de l'anglais par contre les secondes bataillons n'est déjà rien mais il a quand même le churon alors pour le reste de la ligne en bas c'est la ligne est en est en feu ça résiste bien sur la droite française il est déjà flancé il est déjà flancé un peu sur la droite on va dis donc le second bataillon là bas il est déjà dans le orange mais il a du renfort juste derrière la second bataillon a du coup elle va effectivement il préfère lâcher la faire la loc est juste là tu as quelques troupes qui sont arrivés qui sont dans le village pas facile et qu'on va dans le village c'est une horreur à se placer ça peut ça peut vite tourner des avantages de l'un ou de l'autre il suffit d'un petit tir de flanc et c'est parti on la ol rectifie son positionnement parce que dans la forêt on voit arriver le portugais qui est en position pour le flanquer donc là c'est vraiment le combat de la de la loc ça ça appuie sur sur les locs je repositionne ma caméra un peu pour regarder ce qui se passe là parce que ça a l'air tendu dans le secteur vous avez il n'y a plus il n'y a pas de soutien de cave à proprement parler sur les arrières toutes les lignes sont sont placés l'anglais à une grosse armée son élite est sur sa gauche effectivement il a mis le second bataillon et la novriens sur sa droite mais lui il a une réserve on voit quand même qu'il ya un second bataillon qui qui sont prêts on a mis ses meilleures troupes dans le village avec les royal marines les skis mais il n'a pas vraiment armé d'élite anglais de la masse surtout ouais et puis il compte sur son tir pour pour faire un tir plus chien qui est bien plus redoutable que c'est bien et puis tu as des unités qui sont oula t'en a un là le prince à irish qui prend ses verts il est face à deux aïe effectivement il aimait dans dans le rouge les irlandais oh putain il charge sur ce coup là à bonne préparation sur le tir là il y va quand quand il semble que le régiment est mûr appuyé à la maison derrière par contre au niveau moral ça risque d'y faire des chatouilles j'ai bien résisté surtout que mes troupes les princes à irish ceux là contrairement à la plupart des prussiens c'est pour bien encore encore ils ont cessé d'attaquer en mêlée ils ont 42 morale contrairement à la majorité des régimes prussiens ils sont assez bons et puis là il se prend une charge de flanc par ton régiment qui était de l'autre côté de la maison il ya il a eu de la perte sur un seul régiment là il comble tout de suite les brèches assez rapidement pour éviter le passage de la cavalerie alors que de l'autre côté mais le portugaise ce qui prend avec les français moi il se retrouve avec l'armée aux tirs français donc là ils ont pas d'autre choix que de mettre des canons en face de l parce qu'ils peuvent pas empêcher son feu d'enfer et puis à les régiments portugais c'est comme certains régiments anglais c'est du 112 donc ça ça fait pas pareil j'ai basculé voir un petit peu ce qui se passe chez l'espagnol et le saint empire qui est basse à baston pas mal ouais là je pense qu'il va falloir y revenir alors ce que je vais faire je vais rester sur la droite et je la referai sur la gauche parce que il ya eu pas mal d'événements que j'en qu'on a certainement dû louper de l'autre côté donc je reviens au combat de la gauche des templars sur cette loc un vrai combat acharné là ça doit tomber on se tire dessus à bout pourtant c'est super près des armées de tir en plus super prêt puis dès qu'il y en a un qui avance l'autre le poursuit il se retourne l'anglais là il va mettre le premier feu premier feu n'est pas déterminant sur napoléonique mais alors c'est qui qui va mettre la cadence premier ça y'a la ligne anglaise active le feu français suit il ya un second bataillon il n'a pas il doit pas être au contact temps ils sont assez près les deux là il a peut-être coupé le feu je sais pas à ça y est la ligne française s'est mis au feu tout de suite alors il ya du mouvement du mouvement de cave là tu cherchais il cherche à atteindre la la l'artillerie qui est juste derrière mais sa cavalerie s'est fait bloquer beaucoup mal avec ces artilleries là ah bah c'est de les choper tout long de la partie apparemment il a un peu mal il s'est gêné avec et puis un carré quand même qui a eu le temps de se former elle passe à bloquer à dommage un seul un seul homme a cessé accroché ouais ouais ça il faut bien qu'il reste quand même quelque chose d'actif au carré pour l'instant ouais la cavalerie portugaise qui arrive derrière mais vachement près de son artillerie ce qui fait couper le feu pour l'instant ça lâche ça lâche un peu là et au centre c'est ça va tes renforts sont arrivés sur la droite d'oël j'empêche le portugais de flanquer ol ouais et mes quatre troupes de fusilés qui sont le grand tour mes quatre troupes d'élite au tir qui font le grand tour qui vont arriver sur la gauche d'ici cinq minutes du coup tu vas te faire flanquer par le l'anglais version portugaise qui arrive tranquillou là parce que t'es pas collé avec le le suédois ouais non bah j'ai pas j'ai pas vu ça tout de suite parce que j'étais bien la micro géré à l'autre mais j'ai vu que je vais voir oui encore tu es dans les bois ça peut peut-être le faire il y avait des gros régiments volontérios ah ouais gros régiment portugais la 153 c'est pas c'est pas commun alors la maison tient toujours je suis revenu tout à fait à gauche ou là il ya de la baston dans le centre entre du prussien de la cavalerie française à toujours cette progression dans dans le village qui est pas facile voilà ça charge de tous les côtés dès que l'anglais commence à progresser là dedans il se fait malmener il repart dans l'autre sens et là sa ligne à sur la gauche sur votre gauche et commence à lâcher il ya le soutien de la cavalerie derrière oula il prend cher là quand même vrai et tout de suite à des régiments qui poursuivent qui viennent s'installer et donne le premier feu c'est régiment à 112 là et puis charge de cavalerie prussienne hop c'est rifle à ce coup ci il va réagir avec sa cavalerie assez c'est tendu c'est c'est sur le fil pour l'instant ces artilleries font toujours mal mais il aille oh elle a bien reculé le suédois est venu s'aligner avec toi pendant que on voit les drapeaux de l'empire saint empire et l'espagnol au fond là bas on y reviendra parce que très bien voir ce qui s'est passé quand même et lui il en avait un pendant que le centre s'articule sur votre droite finalement il n'y a pas d'opposition ils sont dans votre combat ils suivent ce qui se passe chez vous un peu tendu pour j'ai plus qu'une troupe qui a déjà pris beaucoup de dégâts mais par contre on est en train de gagner sur la sur la gauche ouais c'est ça ben contre toute attente en même temps vous avez mis les renforts qu'il fallait et toi tu avais été trop bien placé et l'anglais avait son flanc faible de ce côté là par contre les artilleries dommage qu'il est pas plus poussé que son élite sur ce côté après il pouvait pas trop utiliser sa cave parce que toutes nos troupes quasiment faisait le carry moi c'était mon élite le portugais a très bien protégé son artillerie alors celle là faut aller la chercher sur l'arrière pour les pics le le sapeur au milieu entre les deux canons petite unité qui peut se planquer là en fait la progression raid sur le sur le juste en face sur le portugais est un peu scotché dans la forêt maintenant c'est une affaire entre le suédois un suédois qui a avancé la joie il avancé ses scarmicheurs sur l'artillerie la péninsule je suis pas sûr il a de la cavalerie qui va commencer à tourner sur l'arrière parce qu'il ya un sacré espace entre entre belgarion qui avec les suédois et et jack qui avec les espagnols belgarion fait ça parce qu'on le verra plus tard mais le la péninsule envoyé du renfort de cavalerie au saint empire qui était un peu d'accord comme quoi l'espagnol à il ya gros charge anglaise rien car et ça a il ya même deux carrés voire aux belles position là avec mes grenadiers vont se régaler dans les cavalerie ils les prennent de flou la 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 super bien joué là parce que carré remise a fait qu'il sait pas trop s'il va le mettre en carré ou votre parti non c'est une chose de maman souviens c'était assez fluide y'a pas eu trop trop de dague oh la 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 le tir à bout portante langues a pris sur son action là où elle a parfaitement utilisé la rapidité des trucs françaises et bah moi sur le flanc j'ai pas bougé pour pas avoir un tir continu j'aurais pu m'en approcher pour faire plus de dégâts mais ça aurait pu le faire un moment et d'accord toi tu étais sur le flanc à tirailler pendant que elle jouait oh la 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 ce là il ya aucune aucun régime anglais ne va revenir on est sur le bord de mappe de toute façon ils ont pris trop de pertes pour pouvoir donc moi j'en profite avec mes grenadiers pour foncer dans la ville et essayer courir un peu après les anglais un choc et quelques-uns si je peux ah oui bah là c'est un peu la merde pour l'anglais là où il a pris sévère du coup elle est fait c'est encore avec son régime on voulait ah bah il la touche le carré cette fois il a touché il n'a pas fait voir c'est déjà et il a peut-être roulé dessus avec sa camarée parce qu'en charge pour protéger ces artilleurs on peut les écrabouiller tout simplement je vois pas les artilleurs la prime ne les ont maison ils sont 9 sur 16 pas la moitié vont revenir alors l'anglais a réussi à se reformer bien sur la gauche là toujours poursuivi par le français mais du coup la loc est préservée de ce côté là et vous tournez un peu leur position et j'ai aussi quatre régiments de renfort qui arrive mais mon élite au tir donc les fusils prussiens ça tire très très bien bien mieux que des anglais c'est très fragile face à la car elle n'a plus grand monde non plus sur sur la gauche 1 en même temps on dit au lol mais il y avait l'espagne le portugais et l'anglais donc il est logique que vous soyez à deux de ce côté là alors je suis là maintenant du côté des gros des grognards avec le portugais ouais vous êtes en train de redistribuer vos lignes autour des renforts prussiens là dans le village toujours j'ai jeté un coup d'oeil du côté suédois qui est toujours au feu avec sa cavalerie un peu sur l'arrière là pour l'instant ça se ça bouge pas des mâches ça va rester assez fixe il harcèle l'anglais avec son artillerie de siège il tient juste l'endroit pour pas qu'on s'enquille ouais et puis là il t'aide au feu dans la forêt dans la forêt ça a l'air stabilisé oh là le le portugais bouge je sais pas ce qu'ils cherchent à faire là ils cherchent à se repositionner au plus près chez j'imagine je pense qu'il essaie d'exprimer une petite faille entre moi et ol en fait parce que ol s'est regroupé pour pousser à la jonction entre l'anglais et le portugais ah oui d'accord il fait une faille entre moi et lui l'anglais c'est le portugais pardon c'est tout simple de temps on va le ramener ce qu'elle trouve ah et puis toujours mis en difficulté avec les artilleries là ça tiraille c'est un combat titanesque vraiment au centre allez si tu veux aller voir sur la gauche il y a la cavale anglaise qui est contre-attaqué oui alors là anglaise c'est une vraie calamité pour nous parce que nous on est d'accord de cavalerie de la partie et là le on a des carrés qui ont été faits mais pas grand chose et en plus l'anglais nous accrochent avec son infanterie je peux pas former le tir avec mes grenades et les fusils juste derrière qu'il y a une dérivée on s'avoue anglais atta le grenadier qui peut faire un carré la roule a la 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 méchante charge à à la cavalerie elle te fait des dégâts le carré il a il a rien fait du tout il est ressemble plus à un tas de bonhomme j'étais un peu déçu par mes carré sur ce coup là j'ai perdu pas mal d'hommes quand même oui là c'était bien parti sur la gauche c'est c'est à nouveau surtout là je perds maigrenais de la garde parce qu'en rythme refuse de se faire des bourréquants malgré avoir perdu la moitié de son régime en français qui reste bien peinard au beau milieu de la cavalerie anglaise là pour l'instant ça tire pas l'anglais il passe dedans mais il se passe rien ah ça y est il a décidé de l'attaquer heureusement O.L. est en surnombre sur le centre avec son tir il m'étoit tout par contre moi je l'appuie aussi à quelques régimes sur sa gauche mais il y a deux régimes qui vont revenir malgré que ce soit fait j'essaie d'attaquer là vous êtes fait séparer au niveau de la forêt ouais par contre on est découpé ouais c'est vrai dans la forêt mais ça n'a pas été exploité vu que leur tout leur cavalerie était sur notre gauche et puis les troupes en face sont plutôt faibles à l'anglais décide de foncer sur le suédois là enfin le l'anglo portugais c'est bien ils avaient fait une ligne anglaise portugaise et anglo portugaise c'est c'est comme les fringues hein c'est très dans le ton c'est assorti on va dire sur l'ensemble du front à la cavalerie anglaise qui retourne un pas bien compris la première fois j'ai pas eu le temps de me de replacer que mes régiments malgré qu'il soit assez rapide mais ça ne veut pas tirer ça ouais c'est tout pour l'instant c'est dans le village que ça tient le mieux finalement est encore des régiments qui sont en carré ouais c'est ton carré qui veut pas revenir là ou quoi chaque là il veut rester en carré il veut pas se remettre un non c'est que j'avais laissé pour parce qu'une cavalerie portugais allez c'est reparti après ce petit bug je reprends le point sur le carré tes grenadiers chaque qui sont en carré parce qu'il y a de la cavalerie sur mon flanc et pourtant il y a une infanterie en face là c'est le dilemme est ce que je me remets en ligne mais je suis vulnérable contre la cavalerie mais je peux espérer me débarrasser des lignes en face ou bien c'est inversement je reste en carré mais je suis vulnérable contre l'infanterie alors pendant ce temps là juste à droite l'anglais charge je sais pas si c'est une bonne idée de face comme ça c'est quoi qui charge à des foot en plus à l'épilé non c'est pas une bonne idée puis à la portugais qui en profite plus loin là qui charge le français sur le flanc ouais ça ça déménage sur sur le centre là le français a du mal face à la cavalerie ah oui puis il ya l'artillerie surtout qu'est juste juste en côté là qu'on voit tirer à la mitraille oh là là le français il a il a déménagé sec là sur le centre la loque est pratiquement accessible mais le portugais part avec ils ont plus de troupes pour aller la chercher l'anglais il reste la cavalerie à l'anglais et deux infanteries au fond là qui ont rallié en puis se prend le feu là il se prend le feu il sait pas où dans quelle direction aller l'anglais bon ben ça fait le ménage pendant ce temps là le français il ya encore des troupes là qui fonce ouais elle a enfin pris l'artillerie et encore la dernière cavalerie portugaises qui lui arrive dans le dos je sais pas si je me souviens plus il aura le temps de faire un carré ou pas ah de toute façon ça fait pas le carré ce qu'il a là comme ça c'est réglé telle la réponse il peut peut-être se retourner mettre un feu il y en a une qui se retourne mais il est chargé en même temps même temps le portugais c'est pas le top au niveau charge mais il charge de dos donc il a peut-être s'échange plus ses chances plus la cavalerie il y en avait un qui avait son arme chargé la réussite à mettre un feu ça résiste bien là c'est le contact il est là ça y est ça repart dans l'autre sens voilà l'infanterie qui qui lâche à il ya des troupes à faire le feu pendant ce là dans la forêt ça tient toujours à gauche de la forêt bah ce sont tes troupes qui tiennent qui traitent et ouais bah fin du du contact là ça a bien déménagé un waouh on a bien poussé sur le début mais après on est d'accord de cavalerie et ils ont profité de ça pour nous rentrer on a perdu pas mal de et puis on en est à 20 on est à 25 minutes donc ça vous fait un petit peu plus d'une demi heure de jeu vous n'avez pas arrêté quoi ça a été un contact permanent avec une articulation sur le centre là je suis sur belgarion belgarion un coup de contenu l'anglo portugais au centre en même temps il a des arguments il a une artillerie bien placé là et maintenant le feu se se propage sur le centre pendant qu'on oublie pas un chat jackie qui se bat mano à mano bien que tu aies des troupes là-bas j'ai eu toujours mes réserves j'attends le cisson signal toujours quand j'allais prendre la maison alors c'est suspens parce qu'on sait pas du tout ce qui s'est passé on sait qu'il s'est battu en 1v1 face au saint empire plus de la du renfort de cave portugais anglo portugaise en tout cas votre loc elle est conservée vous avez combien de points à ce moment là de la partie à ce moment là on a 1 2 3 4 5 7 points contre 8 n'a pas encore gagné n'ont pas encore gagné par contre le portugais il a plus grand chose ça revient derrière on vient on voit les les anglais qui se reforment un peu sur l'arrière le portugais et qui tente j'imagine aussi de sortir ses troupes du guépier de la forêt là voilà ça sort mais ce qui sort bah c'est en vérité raid rendu des bêtises c'est pas 7 points contre 8 c'est 7 points contre 7 c'est égalité ah oui donc là ah ouais puis il ya non ça va c'est pas une ferme fortifiée là il ya belgarion qu'on voit des son élite vers la loc que le portugais ou l'anglo portugais une tienne encore ce qu'il ya et là c'est à belgarion de rentrer dans dans le jeu finalement parce que jusque là il était tenu en réserve à à garder l'appui pour que tu sois pas emmerdé plus que ça non bah il a quand même grâce à son artillerie qui tire très loin à la mitra il a fait un peu de massacre dans l'anglais il est bien tenu il a délai dans son dos il a des hommes fatigués quelque part on était vraiment un général dur en affaires trop exigeant alors il a quoi l'anglo portugais island foot à sa gauche et son élite et sa sa droite sa droite sa droite ah il a une armée assez ouais globalement je vois pas de de flancs faibles quasiment tout qui fait le carré ouais voilà bah en même temps le suédois aussi en théorie presque tout chez le suédois par ses militias chez le suédois tout est bon alors il a quoi c'est le portugais qui garde la loc mais toi tu sors du bois là juste derrière on voit la ligne française qui s'est rétabli le portugais s'est caché dans les bois je sors avec des troupes en bien meilleur état bien moins fatigué bien bien m'aider à prendre la maison ouais c'est vrai qu'on a vu à la sortie du bois le portugais était véritable alors du coup belgarien coupe bien l'anglo portugais des bas de ton contact en vous avez en proportion à bien gagné vous avez pas mal de troupes en réserve de la cavalerie alors la cavalerie suédoise qui qui s'économise on peut pas dire qu'elle soit allée c'est vrai que nous envers un peu de renfort de cavalerie mais on lui en a pas non plus demandé voilà qu'on est dans l'exploité il a peut-être plus prendre un tiré sur l'artillerie anglaise et après sur l'infanterie tout fait le carré peut exploiter le suédois il tient bien au feu la face face à l'anglais alors que l'âme j'ai l'éducation de la cavale anglaise sur ma gauche sur ta gauche j'y vais hop 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 ah oui tu as réussi à en retourner un est-ce qu'il va avoir le temps de tirer voilà il a d'ailleurs tout ce que j'ai pu pour essayer de me débarquer une bonne fois pour toutes ces calories mais bon le prussien c'est un peu un moral terrible et j'ai fait une boulette avec un grenadier en fait mais sauf qu'il était encore en mode pour rapport voilà il déroule l'anglais il va franco il est passé tout droit voilà il rase il rase le flanc alors que jusque là vous teniez gentiment oh la 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 le déménagement que ça fait ah ouais la cave ça ça ravage il y a un pauvre qui arrive tout son job avec ses caves c'est avec ça qu'il a fait tout son travail tous ses morts on a beau lui tirer tout ça fait voilà c'est cavalerie lourde cavalerie curassier plutôt alors là ça charge encore à nouveau dans tous les sens il ya une ligne de tir à le prussien en nombre ça peut le faire là tu vois le portugais qui charge est déjà dans le rouge je suis pas nombreux et ils sont pas bien prouvé que moi opérateur en face on peut le faire voilà au moins le prussien à la masse pour lui il peut peut-être renverser la situation oh la 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 franchement ça a été super tendu tu as toujours l'impression que c'est fini pour l'adversaire et là ça revient dans votre sens avec une nouvelle charge portugaise il n'y a pas beaucoup d'euros s'il ya un petit peu au relief un final sur cette mappin c'est le seul au relief il est ici on a un petit peu aussi à droite je disais que c'est vraiment les jeux en mer des hommes battent en retraite alors qu'ils étaient en train de ils se sont fait tirer dans le cul par les français ça c'est dommage que l'anglais peut utiliser un tout petit peu plus même en sa cavalerie était déjà mort ça m'étonnerait ça m'étonner qu'elle soit pas ouais puis elle est passée d'un il à la forêt il a l'épic alors je reviens sur belgarion qui est en train au bas dis donc au final il est il a démoli au tir l'anglais l'enfin le l'armée anglo portugaise il a un surnom ouais bah il lui fallait quelque chose et plus sa cavalerie là qui est un cas les faire le mariole sur le flanc il s'est fait briser en mi morceau l'anglo portugaise oui un pas facile de lui donner l'armée de la péninsule bon finalement tout de la gauche il n'y a plus rien il reste quoi le le cagé et le dragoon dans notre dos il n'y a plus qu'à aller prendre la maison elle est tombée d'ailleurs ouais le suédois bah ouais je vois ton drapeau donc euh ah et puis ça a été un combat très âpre ça fait 6 points 7 points 7 points 9 points ah bah moi j'ai 1 2 3 4 5 5 et 4 9 9 à 5 pour ce modo ouais bah là il reste plus il va plus passer dans force de très intéressant ouais là oh la télécharge là c'est la première fois que je vois un carré qui fait son job qui tire et qui bousille une ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça il était posé depuis un moment en même temps ah ouais bah le suédois il a balayé l'anglo portugais toi de ton côté il te reste une cavalerie qui va en bas qui prend chair là qui arrive qui charge de face je vais l'emporter avec moi dans la dans la tombe ah ouais tiens elle a bien encaissé le choc bon bah oui rien à gauche du renfort sur la loque les loques sont prises il y a rien qui pourra reprendre de ce côté là je fais un bond pour aller voir notre ami espagnol qui a fait le ménage aussi et bah ce que je te propose avant de d'aller voir le tableau des scores c'est de voir ce qu'a fait notre ami Jack donc euh bon bah c'est parti voilà on est retourné avec Jack on reconnait la maison on voit l'aboutissement de cette charge qu'on a vu avec ses fameux piques qui ont été posés son unité de guérilla est dans la maison en train de se battre pour conserver sa loque on va pouvoir lever le voile sur l'action de Jack sur ce secteur de jeu alors il arrive sur le saint empire germanique qu'est-ce que tu peux en dire toi de cette armée du saint empire bah le saint empire c'est une armée qui joue sur la masse ça on voit qu'il y a des régiments à 200 hommes euh elle peut avoir euh elle peut aussi quand même jouer sur la cavalerie à des très bons régiments de cavalerie mais euh peut-être un peu moins nombreux que certains mais là aussi elle peut avoir aussi beaucoup d'artillerie pas très chère elle peut jouer sur la masse que ce soit en cavalerie, en infantry, en artillerie et là dans ce cas précis du ctjc je crois des premières qui jouent à la saint empire il a pris beaucoup d'artillerie on voit 5 batteries alors je vais voir ouais en arrière il a une cavalerie de hulan qui est là en train de la protéger une 6 un noviceur une 6 une 12 ah oui j'envoie un autre ici deux 12 ok bon bah allions alors il y a des piques dans un sens euh il a mis ses hommes alors entre eux on voit là en en fond oh là il vautre encore une de ses cavaleries dans les piques là juste à au niveau de oh là 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 mais comment il a fait pour pas voir ça ? les dragonneurs là il en a perdu euh une vingtaine dans les piques bah remarque qu'une fois qu'il aurait euh tout vautré dedans euh c'est vraiment dommage de perdre des coupes ah oui oui là c'est bête en même temps et c'est d'autant plus surprenant qu'il est pas présent sur d'autres fronts il est là uniquement sur euh sur ce front face euh alors il a dû voir arriver les drapeaux prussiens plus les drapeaux espagnols ça a dû laisser un trouble quand même ouais mais je pense à ce point aussi elles sont pas si connues si bien avec ses alliés ils ont dû dire que le reste de mon armée était de ce côté oui oui puisqu'on joue clan contre clan donc ils ont la même capacité de communiquer ils ont il a déjà une armée assez nombreuse déjà qu'il y a beaucoup d'infanterie il a des gros régiments mais il en a pas tellement moi j'en compte euh 6, 7, 8, 9, allez 10 en tout cas c'est donc euh niveau nous on est quand même bien super peut-être pas en nombre d'hommes mais en tout cas en nombre de régiments donc là pour l'instant le saint empire a pu poser ses artilleries enfin pas tout à fait hein son dispositif n'est pas encore au point mais clairement sa disposition c'est tenir la loc de son côté je suis sur la droite du dispositif des templats avec euh j'y l'eau là euh on reprend alors il a tenté de faire quelque chose euh l'autrichien mais ça ne passe pas là il est on est on était sur l'aile gauche bien à ras de la ligne euh de de la map et bah là on est sur celle de droite et là il y a une cavalerie un chevaux léger qui s'infiltre alors je sais pas trop ce qu'il essaye de faire là dans l'affaire il essaye de choper une art mais ça passe pas il s'est bien retourné et parce que là il y a quand même euh de la cavalerie espagnole euh en qualité il a quoi là euh 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 de la cavalerie de l'inéa c'est honnête c'est un mec après jack en qualité il me semble qu'il allait qu'à rabiner du cavalerie royaux ils sont juste derrière là 57 ceux-là se défendent bien ça y est là il est parti à la charge euh il poursuit les contre attaque carrément bah en face ouais c'est il peut basiquer en face même si c'est qu'il y avait pas terrible en arrière-plan on a les artilleries les infanteries qui euh qui se bombardent les infanteries qui se euh qui se repositionnent et là ça passe pour la cavalerie espagnole qui euh reprend son galop alors qu'il y a une cavalerie c'est un ou la non il fait peut-être pas le poids lui ah mais attendez après quand on en voit une autre qui reste c'est quoi celle-là arche voler général ouais puis là il a la fatigue de la première du premier assaut hop c'est reparti pour un tour avec le soutien de son infanterie là qui est en train de de tourner mais bah voilà et il y a de la masse 200 hommes à pivoter ça marche pas comme ça hein et où la nannes sont faits crabouiller ah oui dis donc là il fait le ménage hein au niveau cave euh il y a des risques de tout emporter alors là ouais celle qui avait l'infanterie dans le cul euh ça l'a pas fait mais elle a fait son table carrément ouais c'est euh à l'envers ce qui s'est passé de l'autre côté le général le seul à résister dans la masse là il essaye de pousser sa cave au fond pour éviter les tirs de l'infanterie qui s'est retourné là mais ouais non c'est bien les régiments de 200 ont le cul lourd pour se retourner ce qui ce qui est tout à fait logique alors il flanque avec 3 unités tout à fait à droite puis là il vient se positionner il a pris cher avec l'artillerie là depuis de depuis tout à l'heure il subit un pilonnage en règle plus les pics là l'a12 envoie la mitraille euh à perpète alors par contre là il a positionné aussi son artillerie il a une artillerie de 12 une artillerie de 8 qui est en train de s'acharner sur l'artillerie de 6 ah ça traîne pas hein ça va ça va au contact malgré l'artillerie alors je vois plus la cavalerie au fond elle a dû se faire manger là euh ouais la cavalerie de Jack a fini par fuir face au flou léger t'es un peu trop fatigué ouais 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 mais bon il lui reste quand même 3 cavaleries lourdes à Jack contre une légère trichette bon là si on prend le front à partir de tes troupes qui sont positionnées près de la maison ça tiraille ça picote gentiment de ce côté là mais c'est pas c'est pas là il y a de la cavalerie sur les arrières des troupes en réserve alors que l'artillerie là pylône l'infanterie des santa fey ils en auront fait du chemin pour se faire bombarder le cul eux effectivement c'est pas l'élite de l'infanterie espagnole qu'on a là c'est la mini saline basique des volontaires régionaux on va dire avec des beaux uniformes c'est ça qui est bien aussi dans le jeu c'est bien rendu il est juste assez au contact pour commencer les premiers tirs on voit la mitraille qui continue à voler et puis on voit surtout les les boulets les boulets d'en face qui traversent ces lignes il est traîné jusque derrière les régiments on sait où ça tombe le régiment est légèrement coloré en orange il y a une artillerie autrichienne qui a lâché là à la fin de 6 ah oui ah oui et puis il traîne pas hein il attend pas de savoir si ce qui va lui arriver sur le coin du nez il y a une cavalerie qui se présente là sur la gauche à nouveau ah du coup là sur sur l'angle il a deux artilleries qui qui peuvent faire le ménage là on voit la mitraille qui continue son chemin celles qui sont au dessus pendant ce temps là on entend les hommes qui bat en retraite en retraite du côté de de la gauche des templiers qu'on a qu'on a vu en première partie il y a une cavalerie de ligne qui vient enfoncer une ligne de dessus ah merde j'ai pas vu celle-là au centre ah oui ah et puis juste à côté d'une artillerie donc forcément les artillereurs se sentent concernés ils foncent hein ils ont pas peur aux yeux on laisse pas tomber les deux points avec le sap briquet on va y aller on va la foutre une pâtée ouais et il passe à côté sans trop les regarder là il snob Jack il trouve ça trop facile il snob l'artillerie ah ça y est il se rabat quand même dessus c'est mou du genou mais il a une artillerie dans le cul une infanterie il y a un peu de l'infanterie dans le cul la charge est cassée dans sa dynamique c'est pas ça il y a son infanterie qui arrive derrière et puis il a retourné une unité plus la cavalerie anglo-portugaise qui va manquer chèrement la vue de l'autre côté et ouais tout a des conséquences c'est ça le jeu d'équipe tu t'emmènes terre en forme et si de l'autre côté tu te fais bouffer alors l'anglais il y va franco sans mauvais jeu de mots ouais là il est bien accueilli par de l'infanterie regroupée comme il faut en petite masse et qui font feu on voit un seul cavalier l'anglais il est nécessaire même si c'est des bombes c'est des infanterie en fait il faut charger de l'infanterie voilà il a la cavalerie espagnole fuit mais elle se regroupe derrière et il en a encore sous en stock là c'est de la mêlée sur un régiment ils sont scotché tout le monde est scotché c'est l'infanterie qui lâche au final cavalerie derrière ah bah oui il a pris le feu c'est un peu rétabli la situation cette intervention le plaudricien peut reprendre ses batteries et parce que là jack a mis sous le feu ah puis il y retourne celle là elle va se faire avoir ah ouais la phase de jeu elle est quand même costaud gros combat et plus le bombardement toujours de l'ovitzer c'est à bout portant là il y a une cave qui s'est reformée derrière lui il nous reste plus sur sa droite et puis là il va vous être rapproché dangereusement de la loque et ça tire ça tire aïe aïe la mitraille de la douze a a fait le ménage là pas de la maison il reste quand même toujours un chevaux léger c'est chien un câble léger anglaise ouais il a rétabli quand même là aussi ça fait un effet bascule ça tape et puis ça repart dans l'autre sens c'est bien géré toute la gestion là on sent quand même qu'il y a des joueurs qui qui savent se servir de du jeu il sait pas trop s'il va y aller avec sa cavalerie il a peut-être vu les pics finalement qui peuvent se confondre avec les siens approché de la ligne là les artilleries font mal hein au moral ça déménage alors en théorie dans la 7.3 ça devrait s'améliorer déjà là en position défensive c'est chaud patate pour approcher là il a une douce qui le bombarde l'officer qui s'y est mis à son tour ses artilleries il les a pas bougé là il les a laissé au fond là bas là on voit qu'il bombarde mais l'officer est quand même bien placé en haut de et puis là on ses unités elles passent de toutes les couleurs mais pas les bonnes l'artillerie fait mal hein alors à nouveau tout à droite il est en train de faire passer euh cabillera de l'inéa del rey on l'est là notre ami grognard il a étiré ses 200 hommes en une ligne bien fine euh difficile déborder mais et puis il a de la cavalerie en soutien derrière augmente beaucoup sa puissance de feu mais ça va pas l'aider à tenir la sous-charge voilà euh il récupère ses artilleries là il a quatre canons deux douze regroupés autour des piques et de ses régiments pas facile à passer euh je me demande comment il a fait pour le disloquer hein euh par contre en régiment il y a plus de plus d'espagnols mais de la daube contre un peu moins d'autrichiens qui sont un peu moins ah tiens je l'avais pas vu cette artillerie de 8 là qui bombarde la maison une artillerie de 8 arrivé euh au niveau de la loque qui doit bombarder j'imagine les douze sur les douze ce soir ouais il y a peut-être un peu fait de mitraines on ne sait pas oh non on entend les la cave anglaise retourne chez son maître ah oui on voit au fond là parce que parce que belgarien pendant ce temps il a fait tout là on voit les les régiments de couleur espagnol là qui qui replie face à la mitraille qu'on voit bien qu'on distingue bien en espèce de petit euh bruit de meurtrière là qui arrive dans les régiments à la 8 elle tire pas curieux il bourre son canon depuis euh 15 plombes le garçon là bon là statu quo toujours ah ben ouais c'est euh c'est le jeu euh propre euh au jeu d'artillerie ouais euh déjà qu'il replie euh méchamment là pour l'instant ouais puisque euh les chevaux légers euh sont venus fermer la gauche du dispositif autrichien alors je dis autrichien pour euh faciliter l'addiction hein on a eu assez d'anglo portugais comme ça mais c'est le saint empire au moins j'ai voilà avant qu'il se fasse euh appeler l'autriche ahaha après ses défaites hein en Italie cause d'un certain bonaparte nous sommes battent en retraite monsieur bon là c'est toujours de ton côté c'est pas ça 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 euh front à front là pour l'instant on est sur un échange euh de politesse entre entre artillerie bon on va laisser ça se décanter un petit peu là je suis alors je sais pas où elle va euh Infantiria Infantiria Delinea les vétérans L3 là qui progresse vers la 12 du saint empire je sais pas ce qu'elle cherche à faire celle-ci mais elle veut faire quelque chose d'ailleurs elle commence à sentir la mitraille c'est quoi le le but de la manoeuvre là ah il voulait sécuriser le le canon non peut-être bah je sais pas parce que les artilleurs on pas revenir non là il se promène devant les artilleries non c'est à mon avis c'est pour appuyer sa charge sur le canon d'à côté c'est bien ok et bah dis donc c'était subtil ah bah c'est Jack j'ai pas vu venir celle-là et hop oh la vache ah oui d'accord ah bah avec un petit peu de champ j'aurais vu la manoeuvre mais là bien joué encore ça fait une artillerie de moins la cavalerie elle arrive à fond les ballons elle a pas vu venir apparemment elle a complètement percé le fond on s'en fait une de moins et sa cavalerie se charge ah alors qu'il y en a une autre qui démarre à l'opposé elle a eu l'autre qui est enlevé on en profite alors là elle prend la mitraille et hop hop là de côté le régiment d'infanterie pour passage et il y a l'autre qui arrive pleine balle plus l'infanterie qui n'a pas dégagé oh bah la totale l'espagnol lâche pas sûr qu'il atteigne l'artillerie aïe 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 elle lâche elle a pas réussi à enfiler le est-ce qu'elle va réussir à mettre un feu avant de se ramasser un coup de mitraille non ouille aïe et elle charge quand même ah ouais ça c'était obligé ah 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 là non on a réussi à se débarrasser monsieur ou léger lui peut-être l'avoir avec sa cave ouais sa cave est toujours en jeu pour sauver ses clés dans le rouge elle est dans l'orange ça va l'exciter l'autrichien a définitivement plus de cavalerie ouais voilà ouais sa cavalerie est en train de fire elle aussi son régiment là de 93 peut revenir là il est en train de remonter à nouveau à l'assaut face à l'artillerie et à tout à fait à droite il a trois régiments qu'il a encore la possibilité oh la 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 mitraille quelle saleté ah ça fait pitié quand tu fais monter tes hommes comme ça là je vois au fond aussi il y a une douce qui vient de lâcher ah ces artilleurs se barrent en courant là et il y en a d'autres qui arrivent en courant aussi peut-être les remplacer ouais mais là ça y est il lui reste de moins en moins d'artillerie et comme c'était le le verrou de son armée Jack a toujours les siennes en profondeur et là ces régiments qui viennent flanquer à deux contre un ces régiments de l'ice de fernando ils vont prendre ces verres là quand même ça passe au dessus du un petit peu au dessus de leur tête mais toujours l'espagnol à la manoeuvre ça y est il a changé l'artillerie allez là il arrive un fond en colonne c'est osé et là d'autres chiens un peu réagi c'est un passif ça y est ces artilleurs ont décidé d'aller à la baston mais ça passera pas ça y est hein il arrive à il a réussi à les sauver là mais il a plus le canon à ce moment là il a dû me réveiller moi j'étais de l'autre côté il m'a dit Gillo il reprend de la maison j'arrive en courant ouais avec deux beaux régiments frais là c'est quand même des deux grenadiers qui gardent la maison avec des sapeurs en plus comme ça ouais c'est du lourd hop ouais tu rentres et t'es déjà dans le orange mais ça reste des grenadiers ouille aïe ouille j'ai pris une très très chère les blessures comme ça c'est très compliqué elles ont un tire en tout cas à l'extérieur ils ont plus de copains les les autrichiens là sur ce coup là ça fait aussi le ménage nous sommes battent ton retraite monsieur ouais c'est la prise d'artillerie a été vraiment infernale là il en reste une là on voit au fond qui tient en respect une partie de l'armée espagnole mais là c'est par la par sa gauche que l'autrichien a été bousculé reste à prendre la maison bien sûr c'est toujours acharné là dedans très serré le combat entre les deux deux grenadiers j'ai ramené lui renfort les deux grenadiers font partie des meilleurs grenadiers du jeu si je me trompe pas moins qu'avant dans les versions précédentes c'était un peu meilleur sur oui et puis il y a les deux d'autres grenadiers autrichiens et d'autres grenadiers du Saint-Empire voilà aussi c'est pas les mêmes et mais je le sens ils sont quand même bons ils vont avoir 50-55 voilà les bons stats à peu près les mêmes que j'avais les hommes sont rompus de fatigue monsieur alors la gauche autrichienne tient autour de son canon mais la pression est là ça commence à le canon ne sait plus où donner de la bouche à feu là il est pris sur le côté pris en face et puis là le feu commence à picoter un petit peu toujours cette distinction d'uniforme entre les hongrois qui sont pantalons bleus et les troupes d'origine allemande qui sont complètement blanches le sens doit être difficile à enlever après une bataille je ne sais pas s'ils ont fait des progrès dans la lessive pendant les guerres napoléoniennes mais chez les autrichiens c'était un peu indispensable tout ça tout ça c'est clair ah nouvelle charge à nouveau déménagement de l'espagnol la maison est tombée même si tout le monde a fui mais bon nos troupes vont se reformer on va pouvoir le reprendre mouvement de cavalerie espagnol là qui fait joliment le tour en colonne et puis sa charge qui continue sur les flancs appuyé sans doute par sa cavalerie qui a fait un joli détour pour éviter les pics et qui va peut-être se farcir la 12 par l'arrière sans sa permission bien sûr non ah non finalement il choisit de se rabattre sur sur l'infanterie bon voilà c'est ah d'accord là je croyais qu'il avait rempli oh là là cette charge c'est charge totale pendant que toi tu te barres de l'autre côté ici ça déménage aussi ça casse c'est là on se demandait comment ça s'était passé ben finalement voilà on a la réponse et là aussi la cavalerie a bien donné et puis il y a intérêt de poursuivre ici l'Autrichien parce que ça reste des gros régiments et pour en atteinte les 50% c'est pas gagné bon ben voilà ça c'était la droite on a vu la gauche là-bas au centre et ben on l'a vu aussi c'est la cavalerie suédoise qui a fait le ménage bon on a fait le tour voilà on va aller voir le tableau des scores alors on est sur la fin de la bataille et on assiste à la résistance ultime de l'anglais avec ses 5 Royal Marines c'est vous dire que ça a du moral ces petites bêtes et puis youpi dans la forêt là-bas le Saint Empire germane et quand je suis en vitesse x2 vous voyez un peu cette cette ferme fortifiée il reste 8 minutes pendant que Gilo est parti je suis là je suis là se promener je voulais pas dire que t'étais aux chiottes ce serait pas correct là je suis sur la fin je suis en x2 avec l'article vous avez vous étiez à 8 minutes de la fin là l'armée espagnole arrive sur la lock ça doit être leur lock 4 j'imagine et si tu regardes bien tout à droite t'as 4 Royal Marines qui sont restés jusqu'au bout c'est assez étonnant de voir un régiment à 5 comme ça c'était un bug en fait ah d'accord elle était déglinguée mais le reste du lignité est sorti de la map apparemment les braves d'entre les braves il a mis tout le monde dans la maison alors comme ça des artilleurs des touchliners jusqu'au bout bon l'avantage c'est que c'était un combat contre un clan donc ils avaient la même communication via le discord que vous donc ça se sent bien quand même dans les parties c'est quand même plus passionnant qu'un combat contre des des random qui ont des problèmes de com entre eux clairement je sais pas s'il va y aller là il réunit ses troupes je vais mettre en vitesse accéléré on va essayer d'insister à la fin pas simple là parce que la position est bien défendue je suis en vitesse x4 l'espagnol met toutes ses forces mais comme il a de la dos ben ça passe pas facile là le dernier régiment qui a pas réussi à rentrer dans la maison visiblement il y avait plus de place alors ça y est le combat a commencé dans la barraque sous l'artillerie je sais pas si les obus font la différence entre amis et ennemis intérieur de la maison il reste quoi ? deux minutes ça va vite ça résiste quand même ça résiste il y a encore un peu d'espagnol à rentrer on va l'avoir ce tableau discord ou quoi là ? après c'est tout bon il reste plus à déglinguer je crois pas les hommes sont rompus de fatigue monsieur et voilà alors d'hazard ben c'est le vélite grognat why not c'était le l'anglais tout court d'hazard l'anglo-portugais JC qui était le saint empire et Forban le portugais joli score quoi belle bataille un commentaire mon petit duo bah bravo jégé à tous c'était une belle partie on a bien joué c'était bien défendu c'était chaud de notre côté ouais ça a été chaud ces renversements de situation étaient vraiment intéressants à suivre oh putain ton Friday Rich Fawn Smeteux il a pas déconné hein 298 au compteur oui mais je crois qu'il a un peu poursuivi les régiments des fuyards quoi aussi donc euh grenadier de la garde il s'est bien amusé également bah voilà bon bah merci d'avoir suivi cette vidéo Gillo merci de m'avoir accompagné c'est un plaisir bah ouais toujours les commentaires c'est bien d'avoir les commentaires de celui qui a joué et puis bah à bientôt et bon jeu à vous tous à une prochaine peut-être sur Napoléonique bye bye salut à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501